Il a marqué l'histoire de ce club et il aura aussi marqué l'histoire d'une génération de lune. C'est certain, assez rarement un joueur aura autant marqué une île que Johnny Wilkinson. Je crois qu'il y a même des gens, j'en suis certain, qui dans la Wilkinson attitude ont dû changer parfois leur propre attitude. On peut essayer de se rapprocher de ce mec qui est simplement par moments stupéfiant d'humilité et stupéfiant de sagesse et de recul par rapport aux choses. Je crois que c'est un exemple et que beaucoup de gens ont envie de lui ressembler. Il a marqué l'histoire de la ville, c'est certain. Il a marqué l'histoire de la ville et puis aussi ce qu'il y a de magique, c'est à tous ceux qui pensent qu'ils s'enferment derrière leurs frontières culturelles ou géographiques, c'est magnifique de voir un mec qui n'est pas du tout dans notre culture, anglo-saxon, face à des Méditerranéens. Ce n'est pas le genre à taper sur l'épaule, Johnny Wilkinson, et de voir comment elle a été fascinée par nos différences, comment il a essayé de, tout en respectant sa culture à lui, qui est plutôt réservée, mais cette fascination qu'il peut avoir pour cette différence, il en est intrigué et je crois que c'est un bel exemple de vie. On doit tous être attirés par ce qui est différent de nous, ce qui ne nous ressemble pas forcément. Et bravo à Johnny d'avoir ce genre d'attitude. Johnny Wilkinson, il n'a jamais manifesté d'ego extraverti, jamais de déclaration fulgurante, très calme, beaucoup d'humilité, mais un ego intérieur très fort. Et ça, j'en suis convaincu. Il sait qu'aux yeux du coach, il a l'amour du coach, il a le coach, c'est l'idole. Et donc, il a besoin d'être valorisé d'attention à ça, ça c'est bien, ça, et qu'est-ce que tu parlais, tu regardais toujours, c'est évident. C'est très triste, j'en ai pleuré. Parce que c'est un garçon qui nous a donné que du bonheur. Que du bonheur il nous a donné. En 5 ans qu'il est resté à Toulon, club pour les supporters, pour tout le monde, c'est vraiment tristouné. En fait, c'est la vie. La vie continue, la recité va continuer bien sûr. Et là on va faire le doublé. Pour Johnny. On craint des games pour Johnny. Pour moi, c'est vraiment spécial. Je trouve vraiment difficile de me regarder de l'extérieur. Je me regarde comme exactement je suis. Et de voir ça, ça me confond. Je ne peux pas imaginer pourquoi il y a des gens qui arrivent pour que je signe des livres. Je ne sais pas pourquoi. C'est le soutien. C'est le monde. C'est les gens pas du tout égoïstes. C'est les gens qui soutiennent les autres. C'est les gens qui vivent pour le rugby, exactement comme moi. Et ça, je peux comprendre. Alors, c'est pourquoi ça c'est spécial. Moi, je pense que c'est une des plus raisons pourquoi Toulon est le meilleur endroit de jouer le rugby. Mes amis en Angleterre qui me demandent souvent. Alors, comment ça peut être plus tranquille à Toulon quand c'est une ville qui vit pour le rugby. Et je dis, mais c'est intéressant ça parce que le rugby, c'est le rugby. La vie, c'est la vie. Et les deux sont mélangés. Les gens, ils vivent pour le rugby. Ils ne vivent pas comme en Angleterre pour les célébrités. Ils adorent ça en Angleterre. Ici, c'est le rugby. Ils vivent pour le rugby. Et comme ça, on parle de rugby, on parle de match qui vient. Ils me demandent souvent les gens là comment ça va, ça va bien, la forme, les blessures. Mais c'est pour moi qu'ils pensent. C'est super, super gentil. C'est sympa ça. Ils parlent pour savoir si je suis bien, si je suis en forme. Ils ne veulent pas des choses de moi. Ils veulent des choses pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sport toujours pour cause de tournois des 6 nations, le top 14 fait relâche jusqu'au 20 février. Après, ce sera la dernière ligne droite pour le RCT avec 7 matchs à jouer pour se qualifier en play-off. Les rouges et noirs pourront compter sur le retour de leur capitaine, le sud-africain Giovanni Kerck, qui compte plus de 50 sélections avec les sprint box. Son parcours n'a pas été de tout repos, mais c'est un homme enthousiaste et motivé que nous avons rencontré. Redoubler d'efforts, souffrir chaque jour un peu plus, pour ne rien regretter. Giovanni Kerck le sait, dans le rugby de haut niveau, il n'y a pas de place pour le hasard. Alors en attendant la reprise, c'est muscu et footing, même sous la pluie. Blessé au cervical puis à la cheville, le capitaine du RCT vit un hiver un peu galère. Mais il fait tout pour que le printemps revienne, d'autant qu'il ne reste plus que 7 matchs avant les play-offs. C'est difficile parce que je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Je joue longtemps, 80 minutes chaque fois. Et après un petit peu blessé, mais je ne suis pas blessé pour le reste de 6 ans. Je ne suis pas blessé et chaque fois un match pour Toulon. Depuis maintenant deux saisons, Giovanni Kerck incarne l'âme rouge et noire du RCT. Capitaine exemplaire, il a tiré son groupe vers le haut quand le club luttait pour sa survie l'année dernière. C'est donc logiquement qu'il a été élu meilleur joueur étranger du top 14. Sans lui, Toulon n'est plus vraiment Toulon. Je crois que c'est vraiment la personnalité de Giovanni Kerck. C'est ça, c'est avoir toujours la patate, comme on dit, toujours le peps, toujours le sourire, toujours abenant. C'est vraiment un grand bonhomme, un grand joueur. En plus d'être un meneur d'hommes, Joe est un bon vivant, avec sur le visage ce sourire éternel. Pourtant, la vie n'a pas épargné le Sud-Africain. Il a perdu son père alors qu'il n'avait que 13 ans. Et des blessures à répétition ont ralenti une carrière prometteuse en Afrique du Sud. Je pense que le difficile période dans ma vie makes me the man I am today, you know. And I just think, why, you know, why be like that, why be sad. And après, just give out the good energy. Je suis très content et heureux d'être avec cette équipe, parce qu'en ce moment, Toulon est en haut. Quand j'arrivais en 2008, on était en bas. Et maintenant, le club est très en haut. Et je suis très content pour tout le monde au club. Je suis très reconnaissant pour être très, très reconnaissant pour être Toulonais et pour faire cette histoire avec le club. Ils sont exceptionnels. Les supporters sont exceptionnels, ça c'est sûr. Et c'est eux qui poussent cette équipe vers l'euro. Et c'est bien, c'est... Si on continue comme ça, je suis sûr que Toulon va gagner quelque chose encore cette année. Je veux remercier Mourad Poudjelal, parce qu'il m'a donné l'opportunité avant 2008. Et après, il m'a donné beaucoup de confiance. Et c'est lui qui m'a demandé de faire ça. Et après, c'était très, très bien. La plus importante chose pour moi, c'est d'être avec l'équipe. Si je joue, si je ne joue pas, le plus important pour moi, parce que j'ai fini le rugby dans cinq semaines, et le plus important pour moi, c'est de prendre le plaisir d'être avec eux et encore donner le maximum à l'extérieur du terrain et dans le terrain. Si je ne joue pas, je soutenirai tout. Parce qu'en ce moment, j'ai vu cette équipe, c'est une grande, grande équipe. C'est le top du top et peut-être cette année, on peut faire une autre étape. Et moi, si je ne joue pas, je suis derrière. Parce que tu connais, c'est les gens qui poussent les autres, qui prennent le bonheur après. Non, peut-être après Toulon, je vais finir. Parce que Toulon, c'est mon club préféré, mon ville préférée. Après ça, je ne suis pas sûr pour donner la même énergie. Pour notre club, peut-être, ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501